bonsoir à toutes et à tous, on peut encore dire on est en train de finir on est content de se retrouver avec Midrèchette Yehuda Manitou pour le cours avec Georges Pira, les Juifs du Maroc c'est le troisième volet, mais je suis sûr que tu es sûrement un carnet quelque chose à nous raconter avant, familial et puis un résumé merci beaucoup Johan, alors bonsoir à tout le monde et on a un carnet de famille ce soir qui est bien sympathique d'abord il y a nos amis André et Simone Greenspan qui ont marié leur petit-fils c'est le fils de Rav Benadmon que vous connaissez qui donne des cours également sur l'île Monde et donc on leur présente un très sincère Mazel Tov il donne des cours sur l'île Monde et sur Midrèchette Manitou par Benadmon, donc c'est son fils qui s'est marié et puis Georges et Eliane Veil ont fiancé leur première petite fille cette semaine, donc là aussi Mazel Tov et ce sont de bonnes nouvelles et on est content de les donner voilà c'est ce que je sais pour le moment on n'a rien transmis d'autre donc Mazel Tov au Greenspan et au Veil maintenant encore une petite chose il arrive à la fin du cours il y a des gens qui posent des questions ou qui interviennent, c'est très bien mais il y a aussi des gens qui écrivent des petits messages moi je n'arrive pas à gérer plusieurs choses en même temps alors je vous propose la chose suivante pour les personnes qui auraient une question à poser ou une réflexion à faire ou un mécontentement à émettre je vous donne là deux numéros qui sont mon mail ou plutôt celui de ma meilleure moitié c'est plus juste donc prenez les coordonnées si vous voulez bien ou mon numéro de WhatsApp donc si vous avez une question si je sais répondre je me ferai un plaisir de vous répondre soit par mail, soit par WhatsApp je vous laisse la fiche assez longtemps pour pouvoir la relever parce que je n'arrive pas à gérer les messages c'est bon, en général les chats on essaye de les lire ou les gens ouvrent le micro on a lu cecilespirard.com WhatsApp 0544788683 merci Jean voilà alors ça c'est pour les petites choses choses importantes carnet de famille on va faire notre petit résumé traditionnel on se promène donc au Maroc et nous avions vu la dernière fois qu'à la veille de la conquête arabe puisque ce n'est pas le Maroc là on est dans le Maghreb les frontières sont floues elles ne sont pas définies avant la conquête musulmane il y avait déjà des tribus évidemment il y avait déjà des juifs depuis fort longtemps tout ça nous l'avons vu et notamment il y a des tribus berbères qui sont karaïtes d'autres historiens pensent que c'est un peu plus partagé bien avant déjà l'arrivée des musulmans il y a deux tribus berbères les Djerawah et les Nefzaouah qui sont chrétiennes et par ailleurs il y a quatre tribus berbères les Nefouza les Fendélois Mendiona et Beloula qui sont juifs donc ce sont des opinions on n'a pas beaucoup d'écrit pour le savoir avec précision mais ce sont des opinions partagées alors au 8e siècle après plusieurs essais infructueux la conquête musulmane réussit après quelques tentatives et en 786 est fondé le premier royaume du Maroc par le roi Idriss Ier alors ce n'est pas du tout le Maroc d'aujourd'hui ce n'est pas du tout les frontières actuelles mais c'est le premier ce qu'on peut appeler vraiment un royaume avec une surface qui est prise en administration fin du 8e siècle donc à cette époque-là il y a la fondation de la ville de Fès et lorsque Fès est fondée il y a déjà quelques juifs sur place qui viennent du nord du Maroc et puis au début du 9e siècle arrivent également des juifs d'Andalousie donc dans la ville de Fès on a une communauté voilà et puis les Fatimides arrivent les Fatimides qui viennent de Syrie qui conquièrent toute la région depuis la Syrie jusqu'à Fès ils arrivent à Sigilmassa alors Sigilmassa c'est une ville dont je vous parlerai à plusieurs reprises je vous l'ai situé là sur cette carte je pense qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça voilà Sigilmassa c'est ce point rouge ici alors Sigilmassa si vous le situez bien d'une part c'est pas très loin de l'Algérie et c'est dans l'Atlas marocain on est dans une région de montagne alors pourquoi on parle de Sigilmassa en 757 et de Fès beaucoup plus tard parce que tout simplement les Fatimides sont venus de Syrie c'est-à-dire d'ici et le chemin normal est de passer par l'Arabie Saoudite et ils remontent au Maroc vers Tanger et Fès se trouve donc à Bichemin donc Sigilmassa est ici elle est conquise en 757 nous reviendrons sur cette ville à plusieurs reprises voilà après ces conquêtes il y a des troubles dans le pays Fès est conquise par les Fatimides tout ça ça va durer un certain temps arrive en 1033 monsieur Temin Ibn Ziri un berbère musulman zenette qui massacre gaillardement les juifs de Fès et on parle j'avais dit que je mettais un peu de doute sur le chiffre il me semble énorme mais on parle de 6000 morts hommes les femmes et les enfants étant vendus en esclaves et puis ça ne va pas durer très très longtemps ça se passe en 1033 1040 Fès est reprise par une tribu qui s'appelle les Magraouas qui sont évidemment aidés par les juifs qui ont survécu et Temin s'enfuit au milieu du 11e siècle arrivent les Almoravides on a vu ces dynasties Fatimid Almoravides après on aura les Almohades alors les Almoravides leur chef s'appelle Tashfing et il prend Sigil Massa dont je viens de vous parler tout à l'heure donc dans l'Atlas marocain il fonde Marrakech en 1060 et il prend vous voyez que les frontières ne sont pas définies Fès Clemsen Oran Alger donc c'est bien le Maghreb ça n'est pas spécifiquement le Maroc et puis ensuite les Almoravides vont conquérir l'Espagne avec l'aide des musulmans sur place en Espagne c'est une histoire que vous connaissez je ne reviendrai pas dessus les juifs sous les Almoravides sont tolérés évidemment ils payent Jizia ça c'est normal et c'est à cette époque-là d'ailleurs que Isaac Yitzchak Ben Yaakov Al-Fassi quitte fès pour Cordou vous savez qui c'est Yitzchak Ben Yaakov Al-Fassi c'est tout simplement le Rif et on reviendra sur lui encore une fois à la fin du coup en 1140 les Almoravides traînent Sijil Massa ah les Almoravides c'est une nouvelle troupe ça les Almoravides extrêmement intégristes leur chef s'appelle Ibn Tumert il vient de l'Anti-Atlas l'Anti-Atlas c'est le sud marocain l'Anti-Atlas c'est ici vous voyez je me suis équipé c'est là voilà l'Anti-Atlas c'est vraiment le sud marocain là vous avez le Moyen-Atlas l'Atlas et l'Anti-Atlas le sud marocain juste avant le désert du Sahara une histoire dont nous parlerons dans quelques semaines bien donc il prend il prend cette ville et ils sont extrêmement intolérants beaucoup de juifs sont convertis à l'islam sont forcés de se convertir à l'islam et le chef de la communauté de Fès Rabbi Yehouda Cohen qui refuse la conversion est assassiné en 1165 je vous avais dit que Rabbi Yehouda Cohen avait été le maître de Rambam et c'est à ce moment-là 1165 que Maïmonide va quitter Fès pour Fosta en Égypte parce que effectivement la situation était extrêmement mauvaise grand grand maître ce Rabbi Yehouda Cohen malheureusement assassiné alors après leur conquête après la fin de leur conquête les Al-Mohad se présentent comme quand même sensiblement plus tolérant et pas mal de Juifs convertis de force reviennent au judaïsme après une ou deux générations et ça se passe sans trop trop de problèmes on trouve en 1232 une communauté juive à Marrakech donc Marrakech je vous le situe sur la carte aussi Marrakech elle est là ça tout le monde connaît sauf les Alsaciens dont je fais partie voilà Marrakech ici donc vers le sud-ouest du Maroc Marrakech bien il y a une communauté assez importante déjà au début du XIIIe siècle donc et alors les Almois dans toute leur tolérance quand même imposent un vêtement distinct pour les Juifs vêtement qui leur sera imposé jusqu'à la fin du XVIe siècle il s'agit essentiellement d'une robe très ample et très disgracieuse pour les distinguer dans la rue alors pendant toute cette période il y a des échanges intellectuels entre les Juifs du Maroc et différentes communautés au Maghreb et il y a des voyages surtout il y a des rabbins qui transitent d'un pays à l'autre comme par exemple Rabbi Israël Ben Shlomo à Israéli il a vécu vieux ce monsieur sa date de naissance c'est 850 il est mort en 950 donc 100 ans et qui est arrivé de Kéruan jusqu'en Algérie et un autre personnage extrêmement intéressant dont je peux vous avoir longuement raconté la vie c'est le Riff qui part d'Algérie vers Fès en 1090 et ensuite il va quitter Fès pour l'Espagne j'ai dit une erreur tout à l'heure le Riff c'est 1060 plus tard ce sera le Fassi il quittera Fès pour l'Espagne et la ville de Lucène jusqu'en 1103 alors le Riff je vous ai raconté quel personnage il a été et notamment on considère que le Riff le Roche et Rambam sont les trois piliers de la Halakha sur lesquels s'est basé Rabbi Yosef Caro pour rédiger son Shulchan Arour voilà donc c'est moins une seconde j'ai oublié de mettre mon enregistreur en marche voilà où nous en étions dans ce résumé et bien je vous propose de continuer maintenant la suite de l'histoire on est dans la période 1391 1492 alors ce sont deux dates que tout le monde connaît je ne vous les raconterai plus mais c'est la période de destruction de la communauté juive d'Espagne les exactions commencent en 1391 avec des pogroms avec des conversions forcées et à partir de là on va avoir un courant permanent de juifs d'Espagne qui vont fuir vers le Maroc à mi-chemin en plus viendra s'installer l'Inquisition c'est l'époque où se constitueront les communautés maranes et contrairement à ce que souvent on pense les maranes n'apparaissent pas après 1492 mais déjà bien avant bien avant d'ailleurs en 1411 si je ne me trompe pas Rav Avner de Burgos qui est un personnage une grande sommité rabbinique va se convertir au christianisme et deviendra cardinal et personnage très intéressant pas très sympathique un maître à penser de sa génération et qui va quitter le judaïsme pour se convertir au christianisme mais pas comme Maram il adhérera vraiment il va raconter que dans un songe il a eu des croix qui tombent du ciel et qui l'ont convaincu que Jésus détenait la vérité bien donc on a des conversions on a des maranes qui s'installent et des juifs qui quittent pour ne pas être obligés de se convertir un flux continu d'immigration de l'Espagne vers le Maroc ça se terminera en 1492 évidemment avec l'expulsion des juifs d'Espagne 1391 c'est donc le début de la réconquista les juifs sont persécutés et ils émigrent essentiellement de Catalogne d'Aragon et de l'île de Mayork Catalogne l'île de Mayork va être amené à en parler beaucoup plus tard une histoire extrêmement intéressante et qui va jouer un rôle important pour les juifs de la montagne marocaine mais ça c'est pour un petit peu plus tard alors ils émigrent vers l'Afrique du Nord et la chute de Séville en 1391 amène des juifs à Meknes d'Ebdou-Ephèse alors Meknes attendez-moi je ne vous dise pas de bêtises alors voilà D'Ebdou c'est ici vous voyez quelque chose voilà D'Ebdou c'est ici Meknes c'est là pas très loin de Fès qui est ici donc on est là dans le tiers nord du Maroc et c'est logique venant d'Espagne qui est ici ils viennent vers Tangier Tétouan donc la première immigration en 1391 d'Ebdou Meknes Éphèse j'espère que ça va vous arrivez à voir à peu près bien 1438 donc on est une quarantaine d'années plus tard les juifs pour la première fois sont confinés dans un quartier le mêlard alors officiellement c'est une vérité d'ailleurs c'était pour les protéger pour les isoler d'une population qui pouvait être violente vous savez tous que l'islam est une religion de peine n'est-ce pas donc on les protège en les parquant dans un mêlard et c'est une relative sécurité pour eux il y a des murs etc bien 1492 donc le décret de la Lambra et c'est là qu'a lieu évidemment la plus forte immigration de juifs d'Espagne vers le Maroc une grande immigration de juifs séfarades alors je précise bien juifs séfarades c'est-à-dire étymologiquement des juifs d'Espagne voilà et ces juifs séfarades auront une très grande influence sur le judaïsme du Maroc on trouve des immigrés à Tangier et Tétouan ça c'est logique c'est le nord du Maroc c'est donc le plus près de l'Espagne voilà Tangier et Tétouan ils sont là-haut et puis on en trouve à Fès Meknes on l'a déjà vu ça c'est donc la région nord du Maroc et puis on va en retrouver le long de la côte atlantique le long de la côte atlantique ici à Rabat à Salé et à Mogador alors Rabat c'est là-haut Salé c'est à côté et Mogador c'est sensiblement plus bas c'est ici Mazagan Mogador c'est là voilà je peux vous situer simplement un petit peu donc une partie dans le nord du Maroc et le reste sur la côte atlantique c'est logique les zones de port sont des zones de commerce etc et c'est là qu'on arrive le plus facilement notamment en bateau Mogador qui s'appelait Saouira à l'époque ça c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard en 1496 ces premiers immigrés enfin cette masse flot d'immigrés d'Espagne est rejoint par des immigrés juifs portugais vous savez qu'après l'Espagne ils ont été reçus au Portugal ça s'est très très mal passé c'est une histoire que je vous ai aussi déjà racontée et donc autant que possible des juifs sont arrivés au Maroc en provenance d'Espagne en provenance du Portugal c'est d'ailleurs à la même époque que va naître une première communauté juive dans une petite île qui s'appelle Cap Vert au sud de l'Afrique toute autre histoire que je vous raconterai aussi un petit peu plus tard pas ce soir donc voilà le souverain du Maroc de l'époque s'appelle Mohamed Archer Mohamed Archer et il faut lui laisser le crédit qu'il a bien reçu les juifs il les a accueillis aussi bien que possible c'était une masse de gens qui arrivaient en même temps et il a reçu ce qu'on appelle les Megorashim les déracinés les déracinés par opposition aux juifs autochtones qu'on appelait les Toshavim sauf que les juifs ils vont avoir de gros soucis avec les brigands les brigands marocains qui vont chercher à les dépouiller en permanence qui vont leur faire beaucoup de misère mais enfin bon les choses le roi lui les reçoit plus que convenablement il faut aussi dire que les Toshavim les autochtones n'ont pas été très sympathiques avec cette population immigrée alors pourquoi pour trois raisons la première évidemment la rivalité commerciale commerciale ou artisanale ou agricole peu importe tout nouvel immigrant va me prendre une partie de mon gagne-pain et le gagne-pain n'est déjà pas très facile donc ça c'est une raison classique deuxièmement les Megorashim ont une vraie supériorité technique par rapport aux communautés juives du Maroc il ne faut pas oublier que ces gens viennent d'un pays qui est infiniment plus je ne vais pas dire civilisé parce qu'il ne va pas prouver tellement qu'il est civilisé au sens où nous l'entendons aujourd'hui mais disons bien plus avancé au plan technique au plan scientifique au plan littéraire au plan artistique au plan architectural que le fin fond du Maroc donc effectivement ces juifs sont beaucoup plus plus cultivés et d'ailleurs ils vont amener ou développer un processus de fabrication du sucre de canne qui va effectivement prendre une partie du gagne-pain des Toshavim et puis il y a une troisième raison qui est intéressante c'est que les Toshavim les autochtones se posent de réelles questions sur la foi juive de ces nouveaux venus parce qu'effectivement on a là une population juive qui s'est frottée à un monde chrétien pendant des siècles et il n'y a pas interpénétration évidemment que non ils n'ont rien pris du monde chrétien mais il y a quand même des traits culturels un peu différents ne serait-ce que dans la manière de s'habiller qui font que les autochtones se posent des questions sur le judaïsme de ces gens elles ne sont pas illégitimes mais les juifs séfarades plus cultivés nombreux ayant des connaissances dans beaucoup beaucoup de domaines imposeront petit à petit leurs institutions et leurs traditions religieuses aux juifs Toshavim là où s'implant les juifs séfarades il faut là il faut préciser tout de suite qu'ils s'implant là où je vous l'ai montré le nord du Maroc le long de la côte atlantique ils n'iront pas dans la montagne or dans la montagne il y a une très grande communauté juive dans la classe c'est une autre histoire pour un petit peu plus tard et donc là simplement en vous disant ceci je vous précise d'empleur qu'on va avoir une fracture dans cette communauté juive du Maroc entre les juifs des montagnes et les juifs de la plaine donc là où il s'implante oui merci dans les communautés juives du nord du Maroc ils assimilent notamment à Tétouan et Tangier ils digèrent ils assimilent littéralement les communautés juives autochtones qui vont se convertir au judaïsme séfarade donc d'Espagne dans ce sens là avec les traditions séfarades et le parler de ces gens et notamment c'est dans ces régions ces régions que va se développer la Haketia la Haketia qui est une langue judéo-espagnole basée sur l'espagnol évidemment l'hébreu et de l'arabe et cette langue se distingue du Ladino qu'on parlera plus tard en terre ottomane Ladino qui a été aussi importé par les juifs séfarades donc on a là déjà une différence linguistique qui va s'imposer au Maroc il y a d'autres sous-groupes de langues judéo-berbères judéo-marocains il y a pas mal de langues il y a plusieurs langues juives qui vont se développer au Maroc mais dans le nord disons pour l'essentiel ce sera la Haketia si je fais une erreur de prononciation ou d'accent vous m'excuserez mais les mots arabes sont assez incompatibles avec l'alsacien que je parle plus couramment vous m'en excuserez voilà où nous en sommes et puis avant de continuer dans cette histoire je voudrais vous mentionner que c'est une époque où nous avons des rabbins des rabbins importants je vous avais dit la dernière fois que Rav Shuraki m'avait dit qu'on a jusqu'à présent recensé un millier de rabbins qui ont laissé des tchuvot des livres des commentaires qui ont écrit dans toutes sortes de domaines et le rabbin Shuraki mon ami Yitzhak Birman et Georges Veil m'ont beaucoup aidé dans la recherche de ces rabbins alors quelques-uns déjà qui ont été présents là déjà avant 1390 je ne vais pas tous vous les citer je vous rassure tout de suite il y en a un petit peu beaucoup mais quelques-uns quand même que je voudrais vous indiquer une seconde pour que je puisse vous montrer les noms alors le premier c'est voilà Abraham Sela de Tlemcen donc en Algérie et qui a rédigé le Tsarour à Chayim nous sommes là encore une fois dans une région sans frontières Rabbi Abraham Sela de Tremcen on en a un autre Rabbi Chayim Gagin Rabbi Chayim Gagin qui a rédigé le Tsar Chayim et qui lui aussi a vécu avant l'arrivée des juifs séfarades donc avant 1391 si on fait un petit saut on arrive au 15e 16e siècle nous en avons plusieurs alors on a Rabbi Aaron ben Rabbi Abraham Ibn Khayim de Fès alors évidemment c'est toute une lignée qui est présentée là et tout à l'heure je vais vous parler d'une lignée très très intéressante mais pas tout de suite il faut un petit peu couper ça donc Rabbi Aaron ben Rabbi Abraham Ibn Khayim de Fès qui a écrit Tiknu à Fès Tiknu à Fès pardon nous en avons un autre Rabbi Yaakov Ibn Sur le Yabet il est connu sous cet acronyme Rabbi Yaakov Ibn Sur même période 1560 1620 et il a rédigé un livre en 1600 un petit peu plus tard qui a été publié en 1698 nous avons Rabbi Abraham Ben Daoud qui a écrit le Sefer à Kabbalah alors là déjà en vous disant ça vous voyez que le judaïsme marocain s'est beaucoup intéressé au monde de la Kabbal au monde de la mystique et essentiellement au Zohar et puis nous avons Rabbi Yehuda Hakohen Ibn Susan de Fès Rabbi Yehuda Hakohen Ibn Susan je ne sais pas s'il est utile que vous releviez tous ces noms mais enfin je les ai mis sur des petits papiers pour ceux que ça intéresse et puis je vais vous en indiquer un dernier et pas des moindres qui a vécu de 1660 à 1741 Rabbi Abraham Ben Rabbi Israël Azoulay de Marrakech Rabbi Abraham Ben Israël Azoulay de Marrakech donc vous voyez aussi que Fès Marrakech on est aussi à Tétouan on trouve des Rabanines un petit peu disséminées dans toutes ces régions où il y a eu une immigration et où il y avait aussi une présence antérieure voilà alors je reprends le cours de mon histoire et une seconde voilà je vous ai dit que le roi du Maroc a bien reçu cette communauté et c'est tout à fait vrai mais que ils étaient agressés par les bandits etc au 16e 17e siècle donc un petit peu plus tard une élite va se développer au Maroc dans le commerce et dans l'artisanat 16e 17e siècle c'est donc les années 1500 1600 dans des professions qui sont interdites aux musulmans vous savez qu'ils n'aiment pas beaucoup toucher à l'argent ils aiment juste le prendre donc l'orfèvrerie le commerce des métaux précieux ou pas précieux la vigne et le commerce maritime alors le commerce maritime c'est quelque chose d'important parce que nous avons une grande façade maritime au Maroc sur l'Atlantique et également une façade maritime sur la Méditerranée donc le commerce international le commerce maritime est quelque chose de déterminant pour l'économie pour le développement du Maroc il y a des banquiers de cours donc des gens qui ont vraiment pignon sur rue au titre de marchands du sultan c'est le titre qu'on leur donne des marchands du sultan cela dit c'est une petite élite il y a une grande majorité de juifs au Maroc qui sont dans une extrême pauvreté qui souffrent de la sécheresse qui souffrent de la famine notamment justement les communautés les juifs des montagnes et cette communauté est évidemment plombée d'impôts parce que la Jizia est appliquée ça c'est sans pitié et la vie est dure mais même ça c'est pas uniforme au Maroc quand une communauté souffre vous en avez une autre qui se porte bien et vice versa quand la faim et les persécutions frappent à Fès ou à Meknes les juifs de Debdou ou de Marrakech alors Debdou je vous l'ai montré tout à l'heure Debdou c'est assez loin voilà Debdou c'est là sur la carte c'est pas très très loin de l'Algérie voilà Debdou mais Debdou c'est pas très loin de Tangier donc les juifs d'Espagne sont arrivés jusque là il y a une communauté à Debdou il y a même tellement une communauté à Debdou que les juifs sont majoritaires dans la ville et bien les juifs de Marrakech ou les juifs de Debdou se portent très très bien alors qu'à Fès ou à Meknes ça va pas bien du tout ils sont prospères ils font du commerce ils exportent ils travaillent bien ça c'est pour la situation générale au plan économique maintenant au plan religieux les juifs du Maroc sont des personnes très religieuses que ce soit les Toshavim les autochtones ou ceux qui vont venir ce sont des gens très pieux des milliers des milliers d'entre eux vont pèleriner sur les tombes des saints rabbis qui sont d'ailleurs également vénérés par les musulmans donc il y a là on se croise parfois sur les tombes des rabbanines et on y prie et on y implore les juifs les plus avancés dans l'étude les plus éduqués eux vont se tourner vers la mystique vers la Kabbalah et notamment vers l'étude du Zohar alors c'est une étude difficile elle n'est pas accessible à tout le monde mais nous avons au Maroc une Kyrielle de rabbins qui se sont véritablement spécialisés dans l'étude de la mystique juive ils sont d'ailleurs tellement sensibles à la mystique que quand Sabtaïd va faire son petit périple il aura un certain succès au Maroc ça n'a pas duré très longtemps il fera beaucoup moins de dégâts au Maroc qu'il n'a fait dans les pays les pays il mêlera quelques adeptes au Maroc également ça c'est le côté religieux côté financier on y revient un petit peu nos financiers et marchands juifs puissants qui ont des moyens donc une petite frange de la communauté mais vont aider le sultan dans son combat contre les prétentions des portugais à dominer le Maroc alors je vous rappelle la situation au 14ème siècle les portugais ont occupé Tangier et la région donc le nord du Maroc et ils cherchent à aller beaucoup plus bas ils iront d'ailleurs vers le comment on appelle ça le Chelle Oro la Côte d'Or au sud du Maroc plus tard ils seront expulsés mais c'est une autre histoire mais ils ont prétention de continuer et le roi du Maroc qui s'appelle Abdel Malik donc je vais celui-là voilà monsieur Abdel Malik il va mener une guerre féroce contre les portugais et il va être aidé en ça par les juifs pour une bonne raison c'est que les juifs ils ont un souvenir impérissable du Portugal nous sommes là en 1578 donc presque à 80 ans après l'expulsion des juifs du Portugal et ils en veulent terriblement au Portugal et pour de bonnes raisons donc les juifs vont aider le roi Abdel Malik dans sa lutte contre les portugais et il va gagner une bataille essentielle contre le roi Sébastien Ier du Portugal qu'on appelle la bataille des trois rois en 1578 c'est tellement important aux yeux des juifs marocains que le jour de la victoire de cette bataille ils vont instaurer un pourrime un pourrime imaginez-vous donc l'équivalent de l'époque d'Esther pour commémorer cette victoire dans notre histoire à travers le monde il y a de nombreux pourrimes qui ont été instaurés par des communautés et qui n'ont de sens sur le plan local mais là il y a eu un pourrime instauré sur le Maroc au moins vers le nord du Maroc le jour de la victoire d'Abdel Malik contre les portugais dire l'importance de l'investissement des juifs et leur haine féroce est justifiée des portugais à l'époque 16e siècle et puis on avance un peu on arrive au 17e siècle où arrivent au Maroc des familles de Livourne donc d'Italie et de Hollande voilà ça c'est loin mais de Hollande parce qu'en Hollande beaucoup de juifs marraines sont partis vers la Hollande la Hollande était très libérale mais il y a eu quand même quelques soucis je vous raconterai un jour c'est pas le moment l'histoire de Dona Gratia dont on soupçonnait le judaïsme caché et qui a fini par fuir vers Venise et toute l'histoire de Dona Gratia ça fera l'objet d'un cours beaucoup plus tard donc des juifs en Hollande se sentent ils sont libres en Hollande mais ils se sentent parfois un peu un peu en danger selon les régions et donc nous trouvons des juifs hollandais qui viennent s'installer au Maroc ces juifs de Livourne et de Hollande qui ont l'habitude de l'entretien et des échanges avec les Européens vont servir d'intermédiaire entre les Anglais qui se sont installés à Tangier et qui ne posent pas de problème aux Marocains parce qu'ils n'ont pas d'autre visée que Tangier et Gibraltar de l'autre côté donc assurer la circulation maritime du détroit de Gibraltar donc les échanges les entretiens entre Anglais et Marocains passent par l'intermédiaire de ces juifs de Livourne ou de Hollande qui ont l'habitude l'entre-genre pour parler avec des Européens mais en parallèle quand ces juifs de Livourne ou de Hollande arrivent au Maroc des juifs Marocains vont émigrer en Terre Sainte alors ça c'est intéressant je ne sais pas si vous le savez mais un certain nombre un flux pas très important mais un flux de juifs Marocains se rendront vers la Terre Sainte on est là à la fin du XVIe siècle c'est la pleine période de la Kabbalah notamment à Sfat avec Rabbi Yosef Karo et tous les grands khachamim de Safed et donc on a un courant d'émigration du Maroc vers la Terre Sainte mais pas seulement aussi vers l'Égypte vers la Turquie vers l'Europe du Nord donc pas l'Espagne évidemment et tenez-vous bien vers les États-Unis enfin pas les États-Unis l'Amérique à l'époque déjà on retrouve des juifs Marocains en Amérique Amérique du Nord pas beaucoup elle n'existe pratiquement pas encore l'Amérique du Nord mais l'Amérique du Sud oui l'Amérique du Nord va vraiment être fondée si on peut dire devenir un pays au tout début du XVIIe siècle fin du XVIe dès tout début du XVIIe siècle là aussi on va trouver des juifs dans l'histoire mais c'est une autre affaire bien alors un sultan alaouite va prendre le pouvoir qui s'appelle Moulay Rachid il va conquérir le royaume du Maroc en 1667 et plus tard ce sera son frère qui prendra la succession Moulay Ismail vous avez des noms ici voilà et puis pardon après la mort de Moulay Ismail vont régner il va y avoir une trentaine d'années de troubles de batailles de pouvoir de pistes de pouvoir et là il va se passer quelque chose d'important je vous ai parlé tout à l'heure de ville Tanger, Tétouan, Fès Metnes, etc ce sont des villes mais il y a aussi beaucoup de juifs alors d'une part dans les campagnes dans les villages c'est à dire toute cette région là dans les villages et puis il y a beaucoup de juifs dans les montagnes ici cette région là dans l'Atlas alors les juifs de ces villages parce qu'il y a beaucoup de troubles vont quitter leur village et se réfugier dans les zones protégées que sont les mêlards dans les villes et donc on voit beaucoup de juifs quitter ces petits villages et tout leur bien pour se réfugier à Fès à Metnes et dans ces villes vont s'entasser des centaines de juifs ce qui fait que le mêlard qui était un espace fermé protégé devient un espace extrêmement occupé malsain nauséabond surpeuplé et c'est un empilement de taux-dits donc là on a une vie au mêlard qui va se développer beaucoup beaucoup moins sympathique que ce qui était le cas au début et puis parmi ces juifs qui quittent les villages les plus entreprenants vont aller jusqu'à Rabat et Safi alors Rabat et Safi c'est sur le bord de l'Atlantique et Marrakech alors on revient à notre carte Rabat c'est ici Safi c'est un peu plus bas c'est là voilà Safi et Marrakech qui est ici voilà grande ville Marrakech qui n'est pas au bord de mer mais qui n'est pas très loin de la côte Marrakech donc ça c'est pour les juifs qui quittent les villages ils sont un petit peu plus courageux et qui vont s'installer dans ces grandes villes villes dont le commerce se développe formidablement bien et qui vont supplanter les grandes villes commerciales précédentes qui étaient Fès et Meknes et qui vont aussi les supplanter dans le domaine rabbinique la concentration de Chochma talmudique va se retrouver à Marrakech à Rabat et à Safi encore d'autres lieux nous serons amenés à en parler et on va parler un petit peu de Esawira ou Mogador alors on va déjà la situer sur la carte que je vous dise pas de bêtises voilà voilà Mogador sur la côte atlantique Esawira et il y a toute une histoire de la communauté extrêmement importante ça ce sera pas l'objet ce soir juste aborder ce qu'était Esawira voilà alors Esawira voit l'apparition de ce qu'on a appelé les Toujar al-Sultan si je prononce mal vous corrigerez tout seul Toujar al-Sultan qui sont ces gens-là on va voir ça tout de suite Mogador est fondé en 1764 par Mohamed III roi du Maroc donc 1757 1790 nous sommes là à la fin du 18ème siècle on se rapproche de l'époque moderne et dès qu'ils fondent la ville il fait plein d'avance aux juifs et fait venir une quantité de juifs à Esawira il leur permet de prendre une place dominante dans le commerce international du Maroc alors que d'un autre côté Agadir qui est un petit peu plus bas que Mogador Agadir se situe ici voilà ici alors que Esawira c'est là il y a d'ailleurs un deuxième Agadir au Maroc qui se situe dans la classe dont nous aurons à parler aussi donc Agadir pratique son commerce en direction du Sahara alors que Esawira pratique son commerce à l'international commerce maritime évidemment et il fait donc venir beaucoup de 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 juifs et sous ce roi Mohamed III les juifs sont des milliers qui obtiennent à Mogador un statut de protégé vous allez voir ce que ça signifie qui leur donne des droits négociés sous les auspices des autorités européennes déjà à l'époque vous voyez mais quand même c'est intéressant ce sont des avantages qui se leur sont accordés avec l'appui des européens et en vue d'un commerce international c'est ça l'histoire tout est une question de business donc pour que ces gens puissent travailler il y a une pression des européens sur le roi pour leur donner les moyens de travailler et c'est ce qui va se passer donc des droits sont négociés et pendant tout le 19e siècle c'est une longue période les juifs seront les correspondants commerciaux des européens au Maroc voilà l'intérêt des européens à prendre pied par le truchement des juifs à Esaouira Mohamed fait venir beaucoup de familles juives à Mogador avec un statut privilégié ça veut dire quoi ? un statut fiscal privilégié par rapport aux autres juifs du royaume ça concerne essentiellement la djizya qui est considérablement réduite pour les juifs de Esaouira et ces avantages sont tels que 6000 juifs vont venir s'installer dans cette ville en 1785 on se rapproche de la période contemporaine fin du 18e on a 6000 juifs ce sont des familles c'est à dire 25 000 personnes minimum minimum l'idée du roi c'est développer la ville une ville nouvelle ouverte vers l'océan ouverte vers le commerce pour travailler avec le monde entier essentiellement l'Europe mais pas seulement on parle même déjà des Etats-Unis de l'Amérique voilà et puis ces marchands reçoivent par Drair je crois que j'ai noté le nom quelque part non alors Drair c'est un décret royal ils reçoivent par décret royal le titre de Toujar al-Sultan ce que je vous ai montré tout à l'heure marchand du sultan donc c'est un titre de protection de ces grands financiers les principaux privilèges qu'ils reçoivent sont les suivants il y en a un qui est très intéressant c'est qu'ils ont le droit accès à des prêts d'argent pour l'investissement normalement on venait chercher chez les juifs l'argent pour le sultan et là c'est le contraire c'est le sultan ou un système financé du trésor royal qui va faire des prêts à ces juifs de Esaouira pour investir ils reçoivent des logements et surtout très important on leur donne de très grands entrepôts à la Casbah donc quartier arabe de la ville parce que les ouvriers sont très souvent des arabes effectivement des marocains et il faut des lieux de stockage pour tout ce trafic international qui se met en place dès le début une classe de très grands marchands juifs se crée à Mogador ils sont tous plus ou dans le commerce plus ou moins mais il y a des gens qui sortent du lot plus intelligents plus capables et ça fait une petite caste nobilière presque on pourrait dire qui qui domine la ville et ces marchands attirent des juifs de tout le royaume vers Esaouira mais pas seulement également d'Espagne d'Algérie d'Italie et même d'Angleterre je voudrais vous donner quelques noms de marchands on aura l'occasion quand on parle on fera au fur et à mesure du cours j'aurai l'occasion de vous donner des noms où beaucoup d'entre vous retrouveront leur origine alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent leurs origines mais parfois on peut même remonter un peu plus loin donc je vous donne quelques noms parce qu'on les situe géographiquement au plan historique là il s'agit de grandes familles de Esaouira mais qui se sont installées à Esaouira il y a par exemple alors ils ne sont pas tous là-bas ils sont dans d'autres villes aussi à Marrakech on trouve des Sebag des Pinto et des Corcos à Agadir on est en bord de mer là aussi à Flalo et Peña alors vraiment les consonants sont vraiment séfarades espagnols clairement à Tétouan on a des familles à Abu Dharam Hadida et Israël on a une famille Lara qui était venue d'Amsterdam on trouve des Cohen Solal c'est un nom qui est connu Boujna on a un humoriste Boujna vient d'Algérie et s'installe à Esaouira et puis on trouve également des Juifs berbères ça c'est encore une histoire c'est pour le prochain cours on trouve des Meloul de Sous alors Sous voilà Sous on en reparlera c'est là là en bas c'est dans l'Anti-Atlas c'est à l'orée du Sahara voilà Sous et de Sous il y a Ben Sousan Sousan etc c'est Sous c'est une histoire sur laquelle nous reviendrons donc des Meloul de Sous qui s'installent à Esaouira des Lévis de Denmat Denmat c'est encore plus bas c'est vraiment à la lisière du Sahara la Denmat c'est la petite croix rouge là et puis justement Denmat est pas très loin de Agadir de l'Anti-Atlas c'est pas l'Agadir du bord de l'Atlantique Agadir de l'Anti-Atlas et puis on a une famille Malka de Dimintanout voilà et puis tout ça se passe bien se développe et Esaouira devient une vie puissante arrive le règne catastrophique de Moulayazid Moulayazid ses dates c'est très court regardez 1790 1792 mais deux ans suffisent pour détruire cette communauté totalement pas totalement c'est une catastrophe c'est une catastrophe notamment pour les notables juifs d'Esaouira mais aussi pour les musulmans tous ceux qui ont une quelconque puissance dans la ville sont détruits on procède à des pillages à des meurtres la soldatesse s'en prend à la communauté juive mais pas seulement à Esaouira à Tétouan à Larache à Taza à Fès à Meknes ces communautés sont très très durement touchées pendant le règne de Moulayazid les précédents conseillers du sultan le fameux Toujar al-Sultan sont tous exécutés leurs biens sont pillés volés leurs maisons sont détruites leur famille est massacrée ou vendue en esclaves comme esclaves ça existe encore à l'époque évidemment alors ça n'a pas duré très très longtemps il va y avoir un successeur qui s'appelle Moules Slimane voilà M. Moules Slimane ses dates c'est une trentaine d'années 1792-1822 alors sa royauté son règne représente un peu de calme un peu de répit pour les juifs qui ont beaucoup beaucoup souffert avec son prédécesseur mais le système du Mélach qui n'existait au fond qu'à Fès et à Meknes est étendu à Tétouan à Rabat à Salé à Mogador à Mogador et ça où ira ? Rendez-vous compte là où les juifs étaient tellement libres on instaure un Mélach quand bien même quelques familles haut placées encore puissantes ça existe les gens qui passent au travers des gouttes toujours quelques familles notables sont autorisées à vivre en dehors du Mélach voilà alors j'en suis là et la prochaine étape c'est le Maroc plus contemporain donc 19ème et 20ème siècle mais avant je vais commencer on ne va pas terminer ça ce soir parce qu'il y en a de beaucoup à vous parler quand même un petit peu de ces rabbins parce que le Maroc a produit a donné naissance a donné les conditions d'études d'apprentissage de la Torah extrêmement poussées et nous avons des personnages d'exception qui vont se révéler au Maroc alors je vous en ai présenté quelques-uns tout à l'heure je voudrais vous raconter plutôt l'histoire d'une lignée je vous ai donné des rabbins des individus mais on a des lignées qui se sont créées et une des lignées très intéressante c'est la famille la lignée Abendanan Abendanan alors ça va très très loin vous allez voir alors c'est une lignée qui est originaire d'Espagne et du Maroc leur nom est aussi celui de la grande synagogue de Fès c'est-à-dire qu'on a donné le nom du premier Abendanan à la grande synagogue de Fès où il a énormément œuvré vous allez voir ça tout de suite d'origine espagnole au XIIIe siècle donc ce n'est pas des gens qui ont fui lors des persécutions d'Espagne ils sont venus bien avant mais une grande partie est venue quand même une partie avant une partie est venue en 1492 ça c'est clair avec les expulsions ils ont voyagé dans les deux sens du Maroc vers l'Espagne de l'Espagne vers le Maroc et de cette façon-là avec ses voyages avec ses échanges ils ont largement contribué à l'élaboration d'un judaïsme qu'on pourrait appeler ibéro-maghrébin c'est-à-dire qui faisait la synthèse entre le judaïsme espagnol et le judaïsme marocain l'origine du nom Abendanan pourrait être de l'époque babylonienne il y a plusieurs possibilités Danan ça peut être de la tribu de Dan tout simplement autre possibilité c'est une famille de juges Dayan ou alors ça peut être aussi une déformation du nom Daniel on ne sait pas ce sont des hypothèses ça mais voilà l'origine du nom et voilà quelques membres de cette famille je ne vous les citerai pas tous parce qu'ils sont très nombreux le premier le voilà s'appelle Rabbi Saadia Ben Moshe Ben Maimon à Ben Danan Saadia Ben Moshe Ben Maimon à Ben Danan qu'on surnommait tenez-vous bien le Rambam Al-Fasid le Rambam de Fès dire l'importance la notoriété de cet homme ses dates c'est 1420 à Fès sa naissance et 1493 il décède à Fès mais il ne sera pas tout le temps c'est un rabbin c'est un talmudiste c'est un médecin c'est un poète il sera grand rabbin de Grenade jusqu'en 1492 donc il va quitter Fès vers l'âge de 18 19 ans se rend en Espagne exerce en Espagne et quittera l'Espagne en 1492 il quittera Grenade et il viendra s'installer retour à la case départ à Fès il a écrit de nombreux commentaires sur le Talmud il est Afbeddin de Fès et donc ça c'est le premier dont je voulais vous parler qu'est-ce qu'il a encore fait il a écrit un dictionnaire hébreu arabe un des tout premiers dictionnaires il a aussi écrit des poèmes sur le Morel Nebuchim de Rambam sur le guide des égarés et il a écrit pas mal de tchouot concernant essentiellement les maranes ou les conversos parce que vous savez que le terme de marane est assez péjoratif ça c'est le premier de la lignée il y en a eu avant lui mais c'est le premier vraiment fixé si vous voulez le second s'appelle Shmuel Abendanan El Fassi c'est son fils tout simplement Shmuel Abendanan El Fassi c'est date 1452 à Grenade puisque papa il était rabbin de Grenade et 1556 à Fès parce qu'il a accompagné son père quand il est revenu en 1492 c'est donc le fils de Saadia il est rabbin il est notaire à Grenade d'abord et ensuite à Fès il est auteur de nombreux commentaires sur le Talmud et Abeddin de Fès et ce sont des gens qui ont une dimension le suivant c'est le petit fils du premier le fils du second s'appelle Shmuel Abendanan ses dates c'est 1542 1621 à Fès toujours il est rabbin il est notaire il a écrit des chroniques et des commentaires du Talmud il est Abeddin mais lui il a une histoire intéressante il est un des rabbins qui ont fait passer la smiha de Rabbanut à Rabbi Yosef Karo vous dire quand même le niveau de ce personnage Rabbi Yosef Karo le rédacteur de Shulchan Arrour a été évalué dans ses compétences rabbiniques par Rabbi Shmuel Abendanan c'est dire le niveau de ces gens est tout à fait exceptionnel il est donc l'un de ceux qui ont attribué la smiha le diplôme si vous voulez de Rabbanut à Rabbi Yosef Karo et on trouve des traces de cette famille au 15e et au 16e siècle un peu partout en Hollande en Angleterre vous avez des rabbins Abendanan qui ont émigré un peu partout vers le nord de l'Europe et l'Angleterre et cette lignée de rabbins se poursuit par deux personnages tout à fait contemporains on veut dire la durée de ces lignées et la qualité de ces personnes le premier c'est Rabbi Shlomo Abendanan ses dates 1848 1928 alors il est non seulement un descendant d'Aben Danan mais par sa mère c'est un descendant de Rambam donc ce qu'on appelle en hébreu un yichus familial extraordinaire un mérite familial très très grand et d'un autre côté il est également un descendant de Rabbeinutam Rabbeinutam étant le petit-fils de Rashi vous voyez que la lignée elle est précieuse et c'est un véritable diamant c'est un kabbaliste reconnu à l'âge de 18 ans alors que Rabbi Akiva disait qu'avant 40 ans un homme ne doit pas rentrer dans le monde de la Kabbal parce que c'est dangereux voilà un homme qui a 18 ans est déjà reconnu comme un grand kabbaliste il sera Abbeddin de Fès pendant 50 ans il deviendra Abbeddin à 30 ans elle sera pendant 50 ans et il prie à la grande synagogue de Fès qui s'appelle la synagogue à Ben Danan d'après le nom de cette lignée de rabbins il a écrit deux ouvrages qui font encore référence aujourd'hui en matière de Al-Aqa je ne sais pas si je vous ai noté les noms si voilà voilà Achère le Shlomo et Bikesh Shlomo qui sont les deux ouvrages de référence de ce rabbin il décèdera à Motsi Shabbat après avoir fait Avdallah et pour vous dire l'importance de ce personnage il sera inhumé en présence de représentants du gouvernement qui sont des musulmans et qui viendront honorer la personnalité de ce rabbin exceptionnel de Fès voilà et puis le dernier dont je vous parlerai toujours de cette famille s'appelle Rabbi Tzion à Ben Danan des dates beaucoup plus contemporaines regardez 1910 1999 lui aussi est en lien direct avec le Rambam il est Afbeddin Sofer Shohet Moel à Rabat d'abord et ensuite à Ujda pendant 40 ans donc des fonctions importantes il décède le Ditevet le Ditevet c'est quand même pas innocent et il est enterré au cimetière de Givat Shaoul son épouse s'appelle Hanna et elle est elle était elle est décédée maintenant il était donc le gendre de Rabbi Eliyahu Ben Arosh qui a écrit Yad Eliyahu Ecos Eliyahu donc encore un personnage rabbinique d'autorité en Israël et elle est décédée en 2007 voilà ceci c'était pour vous dire que il y a des rabbins à Foison je vous en citerai encore la prochaine fois je ne vais pas tout faire pour une soirée ça fait trop et après nous avancerons dans l'histoire évidemment voilà j'espère que ça vous a intéressé et puis il faut que je m'arrête là parce que sinon je vais me faire gronder par Madame Azakoubarour c'était passionnant et je crois qu'il y a des gens qui veulent réagir surtout sur la lignée des rabbins il y en a des gens qui sont de la famille qui veulent dire un mot si j'ai suivi Odile attend vous pouvez ouvrir le micro oui oui non non c'est pas moi oui j'ai compris que c'est pas toi mais c'est toi qui as dit ah oui c'est Daniel Benahim c'est la famille de son beau frère alors je pensais qu'elle réagirait mais je crois qu'elle a disparu elle était là mais je ne la vois plus elle est connectée bon elle a raté est-ce qu'il y a d'autres questions des réactions chers amis Georges tu faisais allusion à Michel Bougna oui bien sûr avec les Tunisiens pas Algériens oui mais attend il n'y a pas de frontière là on est dans un temps sans frontière on est non non mais le Michel Bougna dont tu parles oui il est Algérien d'accord non Tunisien Tunisien oui oui effectivement c'est vrai c'est vrai mais bon ça ne veut rien dire non non bien sûr que ça ne veut rien dire bien sûr que ça ne veut rien dire les frontières sont complètement poreuses et là on parlait de gens qui sont venus de plus loin s'installer à Essaouira oui non 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 je comprends je comprends mais celui-là oui c'est point je disais on peut penser à quelqu'un voilà voilà ça va d'accord une autre réaction Robert alors je voulais dire simplement à Daniel que je vais la contacter par c'est temps-ci parce qu'elle m'a demandé de la contacter qui c'est Daniel ok je profite de l'occasion tout simplement ok c'est ça super Robert vous oubliez ok Robert oui bon ben c'est tout autre réaction Rosy je vous contacte par tes oui quelqu'un veut réagir je peux parler on ne vous voit pas mais vous pouvez parler avec plaisir d'accord alors mon grand-père venait de Rteb Rteb du Tafilalette oui bon je ne situe pas trop mais je crois que c'est dans dans les montagnes non la finale c'est là je vous le montre c'est toujours prêt ah oui je ne me vois plus là c'est bon c'est bon voilà c'est là alors c'est vraiment dans le dans les montagnes absolument c'est à l'orée des montagnes et donc son histoire c'est que il est parti il voulait aller en Terre Sainte et bon et ensuite son voyage l'a arrêté au bord du Nil parce qu'il ne pouvait pas traverser le Nil la famille s'est installée en Égypte oui c'est leur nom c'est Emo 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 ouais ça vous dit quelque chose je suppose d'origine berbère parce que le taf il est c'est d'ailleurs ce qu'on va aborder la prochaine fois avant d'arriver à la période contemporaine on va parler des juifs berbères parce que ça c'est tout un chapitre extraordinaire et il faut que je vous raconte ça et je suppose je ne suis pas un spécialiste de généalogie je suppose que c'est un nom berbère d'accord on en trouvait d'autres on en trouvait pas mal merci merci beaucoup merci merci pour votre témoignage j'ai ici monsieur Spiral le livre dont je vous ai parlé oui les tribus obligés de toutes les tribus barbères de l'ifraquia de l'ifraquia l'ifraquia c'est fait par monsieur Didier Nabot c'est une thèse de la Chambonne sur toutes les tribus oubliées justement des berbères c'est les premières tribus berbères qui ont été d'abord cristallisées et judaïsées judaïsées et vous avez la carte la fameuse carte justement dont vous montrez je vais vous montrer la carte vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien oui je vois très bien on a toute la carte des tribus les tribus berbères juives sont français et les tribus berbères chrétiennes on les a en clair ah oui d'accord vous avez Sylvie Masra ici c'était une des plus premières tribus qui a été judaïsées alors c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont judaïsées et puis vous verrez dans le cours de l'histoire qu'il y a des tribus berbères qui vont se convertir à l'islam c'est ça et qui vont garder alors c'est toute une histoire mais je vous raconterai ça pas maintenant c'est pour un petit peu plus tard quand on va aborder c'est très compliqué c'est basé sur un livre d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle monsieur Olliel qui a voyagé dans la région et j'ai appris énormément de choses là-dedans sur ces tribus berbères ou touareg musulmanes mais qui ont des réminiscences juives c'est ça du côté du toit on appelle ça du toit absolument le toit c'est-à-dire Ouaglai à la frontière entre l'Algérie et le Maroc et ça a été le Marocain c'est carrément ça c'est le Marocain et ça a basculé grâce aux Français à l'Algérie c'est ça voilà alors on va raconter tout ceci c'est là que ça se concentre toute histoire oui c'est très concentré tout à fait merci beaucoup avec plaisir c'est intéressant c'est intéressant je le feuillais très volontiers votre bouquin je ne peux pas rapporter je le feuillais très volontiers votre livre je ne peux pas rapporter tous les détails parce que c'est trop compliqué quand on capte comme ça sur Zoom c'est fatigant oui oui non non je reste un peu dans des grandes lignes c'était à la suite de notre discussion tout à fait je vous avais promis de vous montrer le livre c'est tout point merci beaucoup merci non non c'est plein d'enseignements est-ce qu'il y a encore une dernière réaction bonjour au revoir au revoir au revoir